bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble comment planter les bulbes d'oxalis les plantations qui sont prévues c'est alors j'ai des j'ai des bulbes d'oxalis d'épay je sais pas si vous connaissez cette variété du coup c'est des petits oxalis qui sont verts avec un petit centre foncé et j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir planter c'est des oxalis triangularis que j'ai acheté puis des triangularis mais papillonacées je crois que c'est pas du tout la même forme il y en a qui sont un petit peu plus claires au centre et les autres non et ça c'est des oxalis adénophylla si vous voulez je vous mettrai des petits liens en barre d'info pour voir les images des oxalis d'ailleurs cela les bulbes ils ont l'air vachement plus gros cela ils sont plus vert vert clair et ils ont une forme assez particulière voilà du coup on va voir ensemble comment planter tout ça sur le balcon et puis attendre patiemment le printemps pour qu'on puisse avoir la petite floraison et surtout la pousse de nos plantes c'est parti pour cette fois ci j'ai choisi de ne pas mettre de billes d'argile en fond de peau tout simplement parce que je n'en ai plus pour mes plantes d'intérieur du coup je vais faire sans néanmoins si jamais vous vous en avez n'hésitez pas à mettre 3 à 4 cm en fond c'est toujours bien pour assurer le drainage par contre faites vraiment attention si jamais vous avez tendance à avoir la main lourde et à trop arroser vous pouvez faire pourrir le bulbe et du coup ne pas avoir de floraison au printemps et ce serait vachement dommage du coup faites vraiment attention au niveau de l'arrosage je remplis environ à un tiers du pot et concernant le terreau c'est du terreau pour arbustes et pour fleurs donc c'est rien de bien compliqué j'avais déjà préparé mon mélange on va commencer par les oxalis des pays du coup c'est ceux qui sont verts avec le petit le petit centre un peu plus foncé l'espacement qui a écrit sur le paquet du coup c'est de 10 cm entre eux et la profondeur c'est également de 10 cm et c'est égal à environ trois fois la taille du bulbe le petit sachet dans lequel ils sont vous pouvez le garder du coup je vais faire attention de ne pas le déchirer voilà du coup c'est parfait pour pouvoir les conserver d'une année à l'autre parce qu'il est troué il est en plastique et c'est top du coup je vais sortir les petits bulbes du sachet et en fait la profondeur de de plantation elle est égale à trois fois la taille du bulbe voilà je voulais montrer de près pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la taille également il ya des sens voyez le petit bout blanc mais en fait c'est le haut du bulbe et l'autre côté c'est le bas du coup trois fois la taille du bulbe c'est équivalent voilà la profondeur environ du coup 10 cm et on les positionne moi j'aime bien faire une étoile avec un au centre toujours j'ai jamais vraiment respecté l'espacement entre eux de toute façon jusqu'à maintenant ça a fonctionné donc je vais recommencer il ya une solution aussi c'est planté en lasagne alors là je vais le faire pour la première fois en fait c'est mettre une première couche de bulbe rajouter de la terre et en mettre encore par dessus du coup il y aura deux lignes de même bulbe du coup la potée elle sera deux fois plus importante après ma première couche du coup je rajoute de la terre pour pouvoir venir placer de nouveaux bulbes cette fois ci ce que je vais faire c'est que je vais faire la même chose c'est à dire une petite étoile mais à l'inverse de ce que je viens de faire et surtout ne pas en mettre au centre parce que je viens d'en mettre un au milieu histoire qu'ils se chevauchent pas voilà du coup je les remets dans le même sens avec bien le cul en bas et et le la tige vers le haut donc là je vous montre l'exemple pour les oxalis d'épailles et après je vais vous montrer les triangularis mais je vais pas vous montrer tous mes bulbes parce que façon c'est la même façon de procéder du coup je rajoute la dernière couche de terre et ce que je vais faire c'est que je vais pas trop tasser parce qu'avec l'arrosage ou la pluie le terreau pourrait déborder et c'est pas mon avantage que le terreau sorte de la terre du pot pardon donc j'en mets pas mal en plus j'enlève le bout de terre qui était trop gros et ensuite je vais juste légèrement tasser avec la main par dessus ma couche de terreau voilà ça c'était du coup les oxalis d'épailles maintenant on va passer aux oxalis triangularis du coup pareil comme tout à l'heure un pot troué et en plastique et sans billes d'argile parce que je n'en ai toujours pas du coup ce que je vais faire c'est que je veux d'abord mettre la première couche de terreau là ce ci il faut les planter à 20 cm de profondeur environ je vais vous montrer du coup comme les autres la taille du bulbe ils sont vachement différents je tasse un petit peu et du coup je sors les bulbes de leur petit sachet là c'est un petit sachet en craft avec un petit peu de perlite à l'intérieur donc c'est top aussi pour garder les bulbes d'année en année et voyez cela ils ont une petite forme de carotte ou des mini patates mais verticale et pareil ils ont aussi un sens c'est à dire qu'il ya un petit bout blanc en haut le le plus voilà ça c'est le haut ça c'est le bas et on les positionne du coup dans le terreau également si vous trouvez des bulbes qui sont un peu mou ou flétri c'est qu'ils sont probablement déjà pourri donc ça sert à rien de les planter parce qu'ils risqueraient de ne jamais sortir donc ça vous pouvez toujours faire attention et si jamais vous avez vraiment beaucoup enfin un nombre important de bulbe planter les plus gros du coup ce sera les plus costauds et c'est ceux qui risquent de vous faire les plus grosses et les plus jolies feuilles et fleurs et même les plus résistants du coup je vais faire la première couche et comme les autres je vais rajouter de la terre et je vais venir mettre en une deuxième couche du coup en lasagne de bulbe d'oxalis parce que j'ai envie que ça fasse une explosion de couleurs au printemps je tasse un chouille et je viens rajouter des bulbes supplémentaires là ce que je vais faire c'est que je vais les mettre sur les extérieurs des pots donc l'espacement sera plus ou moins respecté entre eux par contre au niveau de la bordure je fais complètement abstraction parce que j'avais envie de tous les mettre dans le même pot pour que ça fasse vraiment complet et joli et ce que je fais c'est que l'étiquette je la retire du sachet et je viens la coller sur le pot pour pour pas avoir à chercher la variété une fois qu'ils seront plantés et que je saurais pas du tout quel mix de oxalis c'est dans quel pot puis je viens rajouter ma dernière couche de terre et comme tout à l'heure je vais légèrement tasser avec les mains pour que la terre ne déborde pas lors de mon arrosage de tout à l'heure voilà ça du coup c'était mes oxalis triangularis et la dernière étape c'est l'arrosage et voilà du coup tous mes bulbes sont plantés et prêts à sortir pour le printemps prochain j'ai trop hâte de commencer à les voir sortir ça va être trop beau après cette session jardinage on va voir ensemble les points les plus importants pour réussir la plantation de ces bulbes premièrement c'est choisir des plantes et des fleurs en fonction de son exposition si vous êtes plein nord vous n'aurez pas forcément les le choix des mêmes variétés que moi qui suis plein sud et du coup j'ai choisi des plantes qui supportent bien le soleil et surtout la chaleur intense parce qu'il fait vraiment très très chaud l'été chez moi donc j'ai vraiment choisi des plantes résistantes j'ai que quelques oxalis je crois qu'ils doivent être mi-ombre mi-soleil mais pour le coup je les mettrai en dessous des grandes plantes que j'ai dehors comme ça elles auront un petit peu d'ombre dans la saison deuxièmement c'est de bien respecter la profondeur de plantation du bulbe elle est équivalente à trois fois la taille du bulbe du coup si vous avez un bulbe qui fait deux centimètres il faut le multiplier par trois et du coup ça c'est vachement important parce que sinon là les racines elles pourront pas se faire correctement et vous aurez soit la plante qui va pas sortir soit elle sera fragile et elle pourra pas bien se développer tout au long de sa croissance et troisièmement c'est l'arrosage vraiment n'arrosez pas trop vos bulbes un bulbe c'est une plante qui a toutes ses réserves à l'intérieur d'elle même du coup si vous avez tendance à arroser 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 c'est comme les alocasia c'est à dire que vous allez les faire pourrir là ce que je peux vous donner comme conseil c'est de faire confiance dans la nature s'il fait entre 10 et 15 degrés bon forcément il va faire plus froid en hiver mais mais vraiment n'arrosez pas ça va garder la fraîcheur l'humidité va rester dans la terre et si le si le bulbe pourrit vous n'aurez pas de fleurs au printemps du coup ce serait vachement dommage donc vraiment l'arrosage molo molo quoi même pas du tout d'arrosage si vous êtes dans une région où il a tendance de faire vraiment très frais et vachement humide n'arrosez pas il n'y a pas besoin et puis petit tips si jamais vous voulez avoir une floraison qui est qui est allée tout au long de la période estivale en fait il faudrait que vous fassiez la même chose pour la plantation c'est à dire commencer en octobre et finir en décembre c'est à dire étaler la période de plantation pour avoir un balcon fleuri tout au long du printemps et l'été ce que moi je n'ai pas fait parce que j'ai envie d'avoir une explosion une explosion de couleurs et de plantes au même moment puis voilà c'est personnel donc vous pouvez vraiment faire comme vous voulez et ensuite qu'est ce que je voulais dire ah oui la plantation en lasagne du coup c'est de le fait de mettre différentes couches de bulbes c'est la première fois que je le fais donc si jamais vous même c'est la deuxième fois de ma vie que je plante des bulbes à l'extérieur je suis vraiment pas une pro du balcon encore donc j'essaye plein de trucs si jamais vous avez des conseils n'hésitez pas à me mettre en commentaire et des retours même face à ma façon de faire et moi je suis là pour qu'on apprenne ensemble j'ai pas fait des études d'horticulture pardon et puis voilà c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et si je me trompe l'année prochaine je ferai mieux merci beaucoup j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine